Je m'appelle Marie-Jolie Moore. Je suis la descendante directe du demi-frère de Benjamin Moore, Fred Moore. Depuis toujours, je me passionne pour la couleur parce que je suis la couleur. Je vis la couleur. Je la ressens dans mes veines. Le jaune m'éblouit et m'apaise. Le bleu me berce. J'ai le vert voyage et le rose calme. Je suis surtout la vibration du rouge et de l'oranger. Bon, assez pour ma petite histoire. Pas trop utile de connaître seule. Quoi qu'il soit important de savoir que ce en quoi je croyais se rapprochait des valeurs initiales de l'entreprise familiale, intelligence, industrie et intégrité, qui se sont malheureusement détériorées avec le temps, bien avant qu'elles soient sous la gouverne de Warren E. Buffett même. Ses valeurs archaïques, pourtant, me rejoignaient totalement avant que… Je me calme. Bon, je suis créa en colorimétrie depuis 2019 à l'usine, qui n'a plus rien de familiale, de Montréal. Je propose toujours des teintes audacieuses et des textes riches en images vivifiantes. Ma coulée de lave 2088-80 se définit comme un rose poudreux revigoré par un zeste d'orange, tandis que mon charbon de bois 16-17 est vu comme une teinte anthracite spectaculaire au vivifiant reflet bleuté. J'ai la nuance aussi subtile que mon esprit est bouillonnant. J'adore mon métier. Il m'habite nuit et jour. J'y suis plus que dédiée. Mon âme est nuance. Mon ultime rêve est de gagner la course à la couleur de l'année. Je me suis déjà hissée deux fois tout en haut, près du sommet, pour la couleur de l'année 2021. Ma flamme bleue 786 a perdu contre le verre antique 2136-40 d'un homme abject et prétentieux aux improbables bruits de bouche. Arc! Nous avons remis la confrontation en 2024, mais son abysse CC 860 a eu le dessus d'une seule et unique voix sur mon feu boréal CC 94, ce rouge terreux étonnamment polyvalent. Je me prépare pour la prochaine guerre armée de ma pierre de charbon HC 178, un joli gris foncé aux nuances chatoyantes d'Indigo. Lors de la présentation officielle des couleurs en lice, il m'a nargué le salaud en proposant une insipide étoile de Marie 351. Un peu voilé, ce jaune clair continue de briller. Voilà ce qu'il a écrit. De moi, pas de la couleur. Je suis directement visée. C'est pas la subtilité qui l'étouffe. Il me provoque. Ça m'enrage. Je vais l'écraser. L'anéantir. L'avenir sera gris, pas jaune. Après tout, je suis l'instigatrice de fumée de braise 1466, dont les ventes ont nettement déclassé son sol gris 1614. Le jour j'y arrive. Déplacement vers Montvale, New Jersey, aux petites heures pour éviter le foutu trafic du pont Jacques-Cartier. Puis, 600 kilomètres de silence pour réviser ma préparation, pour visualiser ma victoire. Et puis, j'ai perdu. Le saligo a changé d'idée, ne présentant plus un jaune au concours annuel, mais un petit rose pâleau. Il lui a même donné mon prénom tout en entier. Marie-Jolie, 25. Il a eu le culot de lécher le cul des membres du jury, attendri par le nom de sa teinte, y voyant un bel hommage à mon talent. « Oh, it's so touching! » a même dit une juge idiote. « Tableau de bord! » Et il la présente, il me présente comme un rose tendre, gentiment frissonnant. « Oh, mièvre! » La plus pure lave qu'un volcan en furie ait jamais craché. Je ne suis pas un rose pantoufle débordant de sabave avec du marabout en prime pour flatter l'égo des juges, ouais. Il avait déjà fait le coup à Isabelle 355, qui est partie travailler ailleurs, frustrée. C'est un vrai manipulateur. Un être immonde, sirupeux, sans scrupules. Ce serait lui accorder trop d'importance que de baptiser une couleur « salive Louis 1793 » ou « Louis... Louis... Louis XIV, tiens, tant qu'à faire! » J'en perds l'inspiration tant la colère me sort par les oreilles. J'en peux plus de lui, de son expansion, de son côté mielleux qui lui fait tout rafler. « Fuck l'esprit de famille! » L'intégrité n'est même plus dans notre ADN entrepreneurial depuis belle lurette. Elle a été remplacée par leadership et rendement. Ben, leadership je prends et je crisse mon camp. À moi, pantone, attache-tatuc, peach, foz, 13, 10, 23. Ma chaude amarrante 07 et d'une complexité remplie d'audace. Un ardent poupre mariant astucieusement le bleu océanique aux coulées volcaniques. Cette couleur, je la sens, je la vibre, je la suis et l'exulte en moi. Avec elle, je vais conquérir le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501